Dans son cabinet de travail ce vendredi 10 janvier, le gouverneur du Lois-Laba, Richard Mouyège-Mongens-Mons, a reçu le pasteur Atoms Mbouma, accompagné de son épouse. Ce couple pastoral est invité pour des prestations au Lois-Laba, dont la première est prévue ce vendredi 10 janvier à Immaculata. Le thème de cette célébration proclame Jésus-Christ, roi de... On est venu par invitation spéciale d'excellence le gouverneur pour un moment de louange et d'adoration, un moment de consécration de tout le Lois-Laba entre les mains du Seigneur. Comme on l'a si bien dit, déclarer Christ au roi de Lois-Laba, donc c'est pour ça qu'on est là. Je vous assure que depuis l'avion je regardais de deux côtés, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a beaucoup de changements, j'apprécie, mais bien sûr ce qui n'a pas changé, et je suis content que ça n'ait pas changé, c'est le climat de Lois-Laba qui est toujours fantastique, l'air est merveilleux. Et donc j'ai vu beaucoup de changements et beaucoup de progrès, et je suis très content d'être là. Ce roi de Lois-Laba en entier, Colouzine et que l'échantillon, mais on veut dire Jésus-Christ, le roi de Lois-Laba, les thèmes nous inspirent énormément, parce que nous pensons que lorsque les valeurs chrétiennes sont en avant, ça améliore tout dans la nation, et vous pouvez le sentir. Et donc on m'a insisté sur cela, si on allait dans les valeurs bibliques, les valeurs d'amour, de paix, de joie, de réconciliation, si on va dans ces valeurs, le résultat est garanti. Colouzine, le pasteur à Thomson Bouma, est l'un des pasteurs de l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Il est responsable de la paroisse citée d'Exaussement. Il a aussi dans ses attributions la coordination du groupe Adorant l'Éternel. Gaëlle